vous voyez là c'est un peu automne mais c'est des couleurs qui passent mieux il y a du vert du bleu un rose un peu saumonné j'aime bien mais ça passe vous voyez bien et le dernier mon plus vintage alors le téléphone génial le mannequin bon tout est beau ce zoon délibré c'est quand même qu'il y en a pas mal qui me plaisent cheval à bascule la voiture regardez la boîte aux lettres j'adore les petits oiseaux moi je suis fan d'oiseaux aussi voilà donc je vous repose gentiment vous allez pas avoir le mal de mer alors les stickers autocollant ils étaient à 99 centimes alors j'ai trouvé aussi alors là j'en ai pris deux bon je vous en montre qu'un c'est une housse de coussins vous voyez un peu en fourrure enfin fausse fourrure épaulaire voyez c'était une housse de coussins je vais reculer je pense que vous verrez mieux c'est en fin de compte quand c'est trop près c'est peut-être pas l'idéal j'en serre pas que ça bouge voilà donc une housse de je disais une housse de coussins vous voyez la fermeture éclair et tout ça et moi j'en ai pris deux parce que ma fille aime beaucoup et juste à côté oui c'est ce magasin là ah non c'est un autre magasin il faisait des sacs en fausse fourrure et ben je lui ai dit écoute celui là ben on va en faire un sac donc bah je vous montrerai quand je l'aurai fait j'en ai pris deux donc un bas pour la forme du sac et puis un pour le pour faire la hanse voilà on faire l'once enfin les ans elle est jolie je sais pas si vous voyez bien la couleur un peu rose qui tire un peu vers le violet j'aime beaucoup alors puis c'est tout doux et ça c'était un 2 euros 99 ensuite j'ai payé 2 euros 99 les deux tu vises là ça tu vas voir un erreur enfin bon je sais pas là il y avait aussi c'était le dernier hop c'était les rubans ils sont apparemment ils sont élastiques après je regarde toutes les caisses alors je ne sais pas si vraiment ils sont élastiques je vais regarder avec vous alors je cherche pour euh bon non ils sont pas élastiques pourquoi ils marquent euh bon ils ont dû se tromper euh donc là c'est des papillons au début je fais c'était des pommes de l'eau pourtant j'ai les lunettes là vous avez le ton de rose là bas du vichy parme du jaune mais très très pâle avec des petites étoiles bon ça passe parce qu'on dirait des points parce que je suis pas très très étoile à l'origine rose là il est transparent avec un petit ruban dans les tons de parme rose et puis un peu saumonné c'est blanc et saumonné voilà donc ça c'était à 99 centimes ensuite j'ai un calendrier de l'avant à faire pour ma fille bon je peux pas vous dire de la forme qu'il aura parce que comme à l'effort regarde mes vidéos je veux pas qu'elle sache sinon c'est plus une surprise donc ben ce que j'ai fait j'ai acheté juste les boîtes que je vais peindre enfin décorer à ma façon mais je trouve ça pratique parce que bon euh je sais pas si j'en ai le temps de faire toutes les boîtes et tout de moi même donc là les 24 pièces étaient à 2,19 euros en papier craft voilà et ce que j'attendais depuis je ne sais pas un nombre de semaines j'ai trouvé les dalles de bordure alors j'ai pris un modèle de chaque je vous les montre bon je pense que vous les avez déjà vues je suis pas le mieux comme ça peut-être ensuite vous avez celui-là là c'est avec des petits coeurs enfin festonner on en avait un autre là avec attendez je vais essayer de me mettre autrement vous ne bougez pas c'est moi surtout qui bouge voilà je sais pas si ça fait pas en reflet voilà comme ça peut-être voilà bon celui-là c'est pas celui que je préfère mais bon voilà avec les fleurs tout ça je ne sais pas trop que ça fasse de reflet je vais m'énerver là là je vais utiliser tout à l'en haut là les petits coeurs le grand dernier celui-là voilà je suis heureuse de les avoir trouvés mais je viens de voir sur le haut le douce ligne qu'ils avaient sorti de superbes temps donc j'espère pouvoir les avoir donc les dies ils étaient à 1,34€ alors ça pour action c'est fini donc le dernier je vous ai dit hein on a fait le tour des magasins on en a profité là c'est chez Jiffy alors attendez je refais un petit peu de bruit parce que je pousse en même temps alors là c'est il n'y a rien en scrap c'est que du Noël alors on y va ma fille a trouvé que ça ressemble parce que ma fille est assez comment on dit kawaii ouais c'est ça kawaii je ne vais pas dire de bêtises parce qu'elle va voir la vidéo elle va faire des bons et elle trouvait qu'il lui ressemblait ce petit lama ça ressemble à un des personnages je ne peux pas vous dire le nom parce que je ne connais pas trop donc ce petit lama il était à 2,25€ chez Jiffy ils ont fait des rayons de Noël c'est vraiment affolant c'est comme Halloween si vous vouliez faire le si vous fêtez Halloween et tout chez Jiffy nous il y avait alors attendez une, deux, trois trois rayons d'Halloween avec des grands mannequins articulés qui font des bruits enfin bon la totale quoi bon je vous dis moi je veux nous on ne fête pas Halloween puis ici il n'y a pas Halloween alors là c'est une petite maisonnette parce que j'ai ma maman qui fait un village de Noël tous les ans et tous les ans on lui achète une petite pièce pour combler son petit village donc là il était à 7,98€ alors l'incombre ah mais je mets ah ouais en plus on peut mettre il s'allume j'espère qu'il n'y ait pas non on va mettre une pile donc ça s'allume là c'est joie en bois alors le problème c'est que dans les magasins comme ça vu qu'ils ne sont pas emballés ces objets là vous en aviez plein qui étaient esquintés bon c'est dommage quoi les gens ne font pas toujours attention mais bon alors ensuite comme là cette année bah comme je vous disais on va faire le sapin vintage cette année j'ai trouvé parce que je n'avais pas du tissu comme ça j'aurais eu du tissu comme ça je les aurais fait moi-même mais comme je n'en ai pas j'ai trouvé des superbes rubans des gros rubans ils sont magnifiques j'en ai deux enfin deux sortes voilà alors eux ils étaient les noeuds tartans à 1,50€ les deux enfin les deux un paquet de deux 1,50€ voilà ensuite il y a le petit sapin c'est donc il y aura casse-noisette il y aura tout ça un peu là alors le sapin noël elle a été à 2,50€ aussi vous aviez ensuite pareil le même prix la petite maison comme ça bon j'aurais pu le faire en pas de fimo mais franchement je n'aurais pas le temps déjà je vais faire c'est Chantal Honoré qui nous avait fait un tuto des petits sucres d'orge donc je vais déjà m'amuser à faire ça en pas de fimo mais franchement je ne sais pas que vous avez bien vu le sapin parce que je m'aperçois que j'étais peut-être hors champ donc je vous remontre voilà et donc la petite maison pain d'épices oui donc comme je vous disais je n'aurais pas le temps de tout faire voilà la petite maison suivant là c'est la petite voiture vous savez combien il y a aux Etats-Unis la petite voiture ancienne j'adore avec son petit sapin alors attendez la voiture le sapin était 1,79€ là la petite boule cupcake ça il ne pouvait pas passer à côté la petite boule cupcake était à 60 centimes s'il y avait des promos sur certains modèles ensuite ouh la théorie basse toujours je crois Noël pain est-ce que je vais montrer celle-là non ça doit être celle-là celle-là était 1,50€ voilà c'est parce qu'il y a les petits bonhommes bonnes femmes attendez j'essaie de pas trop de reflet voilà hop ensuite hop là il y avait un petit sapin en métal avec les enfants vintage alors celle-là je l'ai payée alors attendez déco vintage mais est-ce que c'était celle-là je regarde je regarde ouais 70 centimes ensuite il y avait le petit cheval à bascule alors ça c'est plus ou moins du plâtre c'est pas du plastique alors lui il est où il était à 40 centimes vous voyez d'ailleurs la plaque de métal moi j'ai idée de faire mais là c'était sans coeur je pense que je vais faire peut-être pour ma pièce ça ça fera partie d'un tuto peut-être début de l'année parce que là ça va être difficile mais je voulais faire des coeurs et puis les l'embellie enfin les décorer avec des serviettes en papier et tout ça enfin bon on verra ça alors là une boule elle est superbe reine elle est magnifique attendez j'essaie de vous de vous l'approcher mais que ça fasse pas voilà j'espère que vous voyez bien alors là celle-là elle était 1,99€ il y a des choses que je n'ai pas compris parce qu'il y a quelque chose qui est passé mais je ne sais pas quoi parce que comme il n'y a pas le nom c'est juste les références à 10 centimes donc c'est très intéressant mais je ne sais pas laquelle que c'est bon c'est pas grave de toute façon alors là c'était de mon mari je m'excuse pour ce bruit donc là on a les boules un peu tartan aussi vintage donc pour aller avec les noeuds tout ça donc je vous montre on en a pris une comme ça aussi avec le nounours regardez c'est adorable c'est la même tout autour et on a les deux dernières voilà alors elles sont dans les teintes un peu noël vintage j'ai un bordeaux un puis l'autre donc ces boules là elles sont à 1,90€ mais je vous dis c'est un peu bizarre parce que toutes les boules n'ont pas le même prix je vous dis il y a même eu quelque chose à 10 centimes je ne sais pas du tout ce que c'est donc voilà bon bah écoutez je pense que j'ai fait le tour je vous remercie de rester jusqu'à la fin de cette petite vidéo j'espère surtout que vous allez bien surtout prenez bien soin de vous et de vos proches je vous fais à toutes et à tous très très gros bisous je voulais encore remercier parce que j'ai vu que j'avais des nouveaux ou des nouvelles abonnées parce que je n'arrive pas à voir comment qui sont les nouveaux abonnés parce qu'à des fois ils sont privés donc je ne vois pas je vous remercie aussi pour tous les gentils commentaires que vous me mettez surtout n'hésitez pas à mettre aussi des petits pouces en l'air parce que je crois que ça fait plaisir et si vous avez des petites questions je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre d'infos pour pouvoir me joindre et puis bah si vous aimez bien ma chaîne et que vous voulez le faire partager aux copains aux copines n'hésitez pas ça me fera plaisir puis je vous remercie aussi même si ça ne fait pas longtemps de votre fidélité pour certaines moi ça me va à droite au cœur ça me touche énormément et puis bah voilà donc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous je vous souhaite un bon week-end prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt au revoir je vous remercie